Le crime contre l'humanité par viol, résultant, me dire, des actes de viol collectif ou individuel, par acte charnel, perpétré à l'encontre de femmes et de filles. Conformément à cette loi qui est en vigueur depuis janvier de cette année, donc la loi numéro 22, par 065, le 26 décembre 2022, qui fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Faut-il croire en la situation du prévenu communique par l'homme d'évaluer ? Où êtes-vous disposé à engager des enquêtes à faire l'instruction de ces emprisonnements et à la conclusion de l'existence d'un crime contre l'humanité ? Je voudrais dire par rapport à ce procès que les avocats de la partie civile peuvent s'inspirer positivement de cette loi parce qu'apparemment, elle n'est pas encore suffisamment vulgarisée. Elle est entrée en vigueur le 26 janvier ou le 27 janvier de cette année. L'autre fois, je parlais de la sacralité des droits des victimes. C'est justement que dans ce contexte, il faut concevoir cela. Donc, le législateur se préoccupe essentiellement des droits des victimes de point de temps. Et d'ailleurs, cela est conforme aux droits contemporains qui semblent d'ailleurs inquiéter la défense par rapport aux préoccupations portées sur les victimes. En effet, un chef militaire ne peut jamais engager sa responsabilité pénale pour des crimes contre l'humanité commis par ses subordonnés. Dans la citation à prévenu, on a commencé par dire que notre client se serait rendu coupable d'un coup contre l'humanité par un prisonnement. Le premier moyen sera relative à l'inexistence de l'infraction des meurtres portée par la citation à prévenu. Ma mission TV Le miroir du mort Monsieur le président de la haute roue militaire, mon général, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ces jours. Commandant de la police audience, HDA chef, Nournala Diamblani. L'audience est ouverte. À mon pied, repos. À vos autres, le mot général. À mon pied, repos. public de la haute courte militaire de ce lundi 15 mai 20 mai 2023, des gens en matière répressifs au premier délai dans la sarmité des seuls d'audience publics situés au croisement des avenus bâtonniers et poum dans l'ancêtre du nouveau palais de la gestie à qui se s'est bombé. Affaire à continuation à RPA numéro 0 29 par 22. À code auditeur général ministère publics et partis civils contre les prévenus ici après. Les générales des brigades de l'homme de Bakwang Emmanuel et commissaires divisionnaires à Dieu de Milad Tendilong prévenus des crimes contre l'humanité par dior. Crimes contre l'humanité par meurtre. Crimes contre l'humanité par prisonnement. Faites à qui j'essaie le 12 mai en 2023. Le colonel venez par le brefier du siège. Numéro 029 par 22. En cause auditeur général de ministère publics près de la haute courte militaire et partis civils contre le général de brigade Lombé Bangwang à la barre. Les commissaires divisionnaires adjoints au milieu à Tendilong à la barre. En ordre aujourd'hui pour le dépôt de mémoire. Mais au greffe on ne m'a pas signalé un quelconque dépôt de mémoire. Greffier, le déposer sur le banc alors. de la haute courte militaire distingué membres de la composition nous vous présentons nos salutations chaleureuses par devant votre auguste courte votre auguste haute courte militaire pour le fait qu'auraient commis les policiers qui avaient intervenu dans l'opération de rétablissement de l'ordre public à Kananga en 2016 et que l'organe poursuivant prétend que ce policier avait agi sous le commandement de notre client si devant notre cour militaire et il nous soutient cela par les moyens consignés dans la citation à prévenir c'est une question qui nécessite et qui appelle un débat parce que la question de compétence c'est une question d'attribution et a compris cela le général l'homme Emmanuel notre client dans ses allégations il nous rejette cette manière de concevoir et de voir les choses et pour cela il nous présente ce moyen de défense de la manière suivante chaque institution dans notre pays a une mission lui a signé d'une manière concise et précise c'est ainsi que le général l'homme Emmanuel étant averti il va se rabattre ou s'appuyer sur les différents textes légaux pour démontrer que la gestion ou les commandements de cette opération de rétablissement de l'ordre public ne rentre pas dans ses attributions nous commençons par la constitution de la république démocratique démocratique du Congo cette loi qui est la loi fondamentale du 18 février 2006 dans ses articles 182 et 184 qui disposent nous prenons l'article 182 qui disposent la police nationale est chargée de la sécurité publique de la sécurité des personnes et de leurs biens du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités et que l'article 184 son tour dispose la police nationale est soumise à l'autorité civile locale est placée sous la responsabilité des ministères qui a les affaires intérieures dans ses attributions et voilà l'économie de ces articles fait dire au général l'homme que il n'avait pas le rôle je dis à l'époque d'organiser la police pour intervenir au mois de septembre 2016 il n'avait pas cette compétence et que pour ressortir la responsabilité mais chacun dans la gestion de tous l'ordre public de la province du Kassai centrale et précisément à Kananga la loi organique numéro 11 marge 13 du 11 août 2011 pour l'organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise en son article 81 dispose lorsque des unités des forces armées sont appelées à intervenir avec la police nationale pour donner force à la loi hormis les situations de l'état de siège la direction des opérations de rétablissement de l'ordre public revient au commandant des unités de la police nationale à ce moment une question se pose à cette époque qui était commandant de la police nationale dans les Kassai central c'est une question qui demeure et que nous allons y revenir nous ajoutons pour dire que la loi qui organise l'armée et son fonctionnement à son article 95 dispose également le commandant de la région militaire a pour mission d'assurer la mise en condition des unités placées sous sa responsabilité c'est ça la mission attribuée au commandant région et là c'est à tous les commandants région les commandants région n'ont pas d'autre mission à part celle-là c'est pourquoi nous avons dit que le rôle ici du commandant région à l'époque qui était le général l'homme Emmanuel qui est par devant la haute cour militaire était seulement d'entretenir les militaires qui étaient à Canada leur formation leur entraînement et la santé c'est tout ce qu'ils pouvaient faire ils ne pouvaient même pas envoyer les militaires aller combattre au front ils ne pouvaient pas parce que cela ne rentrait pas dans sa mission lui reconnaît par la loi qui organise l'armée et son fonctionnement donc ils ne pouvaient pas à moins qu'on nous démontre que par des moyens mystiques il s'est transformé ou peut-être il s'est appuyé sur une autre loi que nous ne connaissons pas l'origine pour aller intervenir sur le terrain pour commander cela nous dépasse parce que nous avons compulsé les dossiers et nous n'avons pas vu les éléments qui pouvaient nous convaincre et nous faire asseoir pour dire que voilà le général l'homme Emmanuel dans ses attributions il y avait aussi cet élément là qui devait partir sur le terrain qui devait commander les opérations qui devait gérer les éléments de la police il n'y en a pas il n'y en a pas nous n'avons pas trouvé cela c'est pourquoi nous martelons pour lui que il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé donc son irresponsabilité dans le fait commis sur terrain par les éléments de la police qui avaient intervenu lors du rétablissement de l'ordre public en 2016 pour atterrir nous disons que pendant cette période là c'est la police qui avait intervenu pour établir l'ordre et lorsque les choses se sont amplifiées sur le terrain et la hiérarchie a pris la décision de retirer la police et de faire intervenir l'armée et c'est à quelle époque où cela a été fait cela a été fait c'est au mois de mars de 2017 postérieurement à l'incident dont il est question aujourd'hui postérieurement au mois de mars de 2017 c'est à cette période là qu'une ordonnance loi numéro 17 base 002 du 9 mars 2017 pour la création de secteur opérationnel a été prise par le président de la république pour remplacer la police par l'armée et lorsque ces remplacements s'effectuent il y a un commandant des opérations du secteur aux personnes militaires qui vient intervenir et c'est celui-là qui fait la remise de prise avec le commandant provincial de la police qui gérait la situation et nous disons que si cela a été fait c'était au mois de mars 2017 postérieurement donc nous ne trouvons pas la main où l'intervention du général Lombé dans cette opération là nous ne voyons pas à ces causes plaisant à la haute pour militer de recevoir ces moyens soulevés par le plaidant sur la forme et les déclarer fondés en conséquence ordonner la mise hors cause du plaidant Lombé Emmanuel Banguangou pour les motifs présentés si haut mettre le frein à ça du trésor public et vous ferez justice la citation à prévenir il ne nous a pas été renseigné que dans cette affaire il y avait deux prévenus je ne sais pas si j'ai la bonne copie de la citation mais notre citation à prévenir n'est cite qu'à prévenir ce n'est pas quand il y a une injonction bref il n'est pas l'information et c'est peut-être mon premier préalable la citation à prévenir devait être conforme aux indications de l'article 57 du code de procédure pénale qui exige notamment l'indication des noms de prévenir pour moi c'est un moyen pour dire que cette citation devrait être déclarée irrécevable je veux plus loin bien sûr monsieur le président le principe de la légalité des infractions c'est un principe incontournable en d'autres termes lorsqu'on l'officier du ministère public rédige sa décision de renvoi et lorsque la juridiction rédige la citation à prévenir c'est après avoir vérifié au préalable que de prime fatiguée l'infraction existe et comme vous le savez aussi les crimes contre l'humanité c'est un crime composé à l'article 7 du statut qui est repris à l'article 2122 de notre code pénal le crime contre l'humanité est composé d'une part de l'acte matériel et d'autre part des éléments additifs et lorsque tous ces éléments sont additionnés on a les crimes contre l'humanité dans la citation à prévenir on a commencé par dire que notre écriant se serait rendu coupable d'un crime contre l'humanité par emprisonnement je vais vous dire pourquoi par cette prévention la citation à prévenir devra être déclarée irrécevable en effet la citation n'indique pas ne donne pas des éléments ou des faits qui tendraient à établir que l'infraction d'emprisonnement aurait été commise par des forces de la police nationale bien identifiées et qui étaient sous les ordres de notre écriant quand je dis sous les ordres c'est entendu sous l'autorité hiérarchique de notre écriant en effet un chef militaire ne peut jamais engager sa responsabilité pénale pour des crimes contre l'humanité commis par ses subordonnés si au préalable si au préalable ces mêmes crimes n'ont pas été établis dans le chef des subordonnés et notre citation a prévenu c'est content de dire de dire crime contre l'humanité pour emprisonnement quand est-ce que ces emprisonnements ont été constatés quand est-ce que ces emprisonnements ont été établis faut-il croire en la citation du prévenu communique parole d'évangile où êtes-vous disposé à engager des enquêtes à faire l'instruction de ces emprisonnements préalablement à la conclusion de l'existence d'un crime contre l'humanité je voudrais à ce sujet monsieur le président rappeler une jurisprudence qui est votre propre jurisprudence dans l'affaire général Capo qui reposait à l'auditeur général en date du 7 novembre 2014 je cite je cite j'ouvre les guillemets cependant avant d'établir la responsabilité pénale du général Capo des crimes de guerre pour meurtre commis par ses forces ou ses subordonnés il s'y est au préalable de prouver que ces crimes dont la matérialité a été établie lors de l'analyse des faits sont également établis en droit et ce en application de l'article 8.2 petit c du statut de rang et je ferme les guillemets pour donner la référence restez de l'exprudence dans les burettes des arrêts de la haute cour militaire 4ème édition Kinshasa 2016 page 62 De l'or pour n'avoir pas dans la citation a prévenu donner des faits de nature à établir d'une part que des emprisonnements constitutifs du crime contre l'humanité ont été commis et que d'autre part les auteurs de ce crime appartenaient à des forces subordonnées hiérarchiquement à notre client conformément au terme de l'article 5 du code pénal militaire et de l'article 28 du statut de Rome qui pose le principe de la légalité de la responsabilité pénale du chef militaire l'action publique ici initiée devra être déclarée irrécevable Le troisième moyen que je voudrais développer c'est l'irrécevabilité de l'action publique tirée de la violation de l'article 222 5 livre 2 du code pénal militaire et 7 du statut de Rome en ce qui concerne la population civile qui fait partie de la définition du crime contre l'humanité Quand vous lisez la citation après-venue monsieur le président vous verrez que elle parle des opérations des restaurations de la paix sans plus n'empêche la citation qui a prévenu n'est définie à aucun moment la cible ou la qualité des victimes qui auraient été visées par l'emprisonnement constitutif du crime contre l'humanité elle s'est contente de dire que les actes d'arrestation auraient été commis au préjudice des individus dont la liste en annexe trouvés à l'endroit prétendiment qualifiés de réfugiés des miliciens ayant attaqué à deux reprises l'aéroport national de Kananga ce faisant la citation a prévenu ne rencontre pas la définition du crime contre l'humanité étant donné qu'elle n'a pas précisé si la population civile entendue comme groupe ne participant pas aux hostilités a été la cible de la prétendue attaque généralisée de l'ordre pour n'avoir pas dans la citation à prévenir indiquer la qualité des victimes de la prétendue attaque généralisée notamment pour n'avoir pas précisé si la population civile était concernée l'action devra être déclarée irrécevable contre l'humanité par viol ici vous me permettrez président de développer des moyens d'abord il y a la violation des droits de la défense par obscur l'Idelli en effet l'officier du ministère public vise les crimes contre l'humanité par viol résultat dit-il des actes de viol collectif ou individuel par acte charnelle perpétré à l'encontre des femmes et des filles de ces éléments figurant dans la citation après venir on ne sait rien déduire quant à l'acte matériel posé et quant à la partie du corps concernée de même on ne saura pas si l'acte matériel posé a été le même pour toutes les victimes bref la citation a prévenu ces cartes de la définition légale du viol telle que celle-ci a été définie d'abord dans notre propre code pénal ensuite par l'assemblée des états partie au statut de Rome en s'écartant de la définition légale et en optant pour l'imprécision et le caractère vague des incriminations les ministères publics passent au nom scouru libelli nuit au droit de la défense en mettant sur le sida l'impossibilité de s'organiser et de préparer son procès de l'ordre la citation a prévenu en ce qui concerne la prévention des crimes contre l'humanité par viol n'a perdu une sanction d'irrécevabilité dans la même prévention crime contre l'humanité par viol l'officier du ministère public renvoie à l'article dsa 22.8 du code pénal ordinaire livre 2 sans autre précision alors que sous cette disposition sont à la fois visées le viol l'escravage sexuel la prostitution forcée la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité analogue monsieur le président de quoi notre client peut-il répondre lorsqu'il est renvoyé à une telle disposition il s'agit de renvoi brutal à la loi sans aucun effort de discernement et sans aucun souci de tenir notre client informé clairement correctement et précisément de ce dont il est accusé afin qu'il sache organiser sa défense il s'agit ni plus ni moins de violations des droits de la défense pourtant rangées par notre constitution parmi les valeurs et droits fondamentaux et tangibles auxquels il ne peut être porté atteint en aucun cas même lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclame de l'ordre la seule sanction que vous pouvez prononcer contre une interaction publique c'est son irrécevabilité enfin c'est l'envoi pour toutes les préventions qui sont dans la présente des citations chaque fois que la prévention la citation prévenue ne précise pas la cible du crime ne dit pas s'il s'agit d'une population civile ou s'il s'agit d'une population combattante il sera d'une imprécision qui ne permet pas au prévenu d'organiser sa défense et donc un moyen d'irrécevabilité nous voulons aussi préciser chaque fois que lorsque le premier crime qui est l'acte matériel constitutif du crime contre l'humanité n'est pas établi n'est pas démontré n'est pas avéré il n'y a pas lieu de retenir les crimes contre l'humanité qui précède l'acte de citation a prévenu ne dit rien ni sur la nature ni sur la quantité et encore moins sur l'emplacement des biais pillés détruits ou extorqués ils ne donnent non plus aucune précision quant à l'identité des victimes seront que celles-ci participaient ou non aux hostilités ou seront que celles-ci étaient combattantes ou plutôt populations civiles quant à l'existence d'un obscur libé qui dirait prémérité il s'agit toujours des violations du droit de la défense dont j'ai souligné le caractère fondamental renforcé par une disposition expresse de notre constitution l'article 61.5 de là vous prononcerez aussi l'inversivabilité de l'action publique quant à ce de même le moyen que nous avons toujours développé s'agissant de la population civile faudra vérifier dans quelle mesure ces actes humains on faisait la population civile et non des miliciens ou des combattants puisqu'il y avait la paix qui était troublée nous en arrivons à la dernière prévention relativement au crime contre l'humanité par homicide de volontaire compte tenu de tous les éléments développés dans les pages précédentes on comprendrait que le premier moyen sera relatif à l'inexistence de l'infraction de meurtre vanté par la citation à prévenir comme constitutif de l'élément matériel du crime contre l'humanité alors que cette infraction n'a jamais été établie par aucune instance judiciaire compétente confère la jurisprudence rappelée tout à l'heure dans l'affaire Capoage demain il y aura une recevabilité par l'inexistence derrière des subordinations entre notre client et les fameux éléments de la police qui n'ont été identifiés à aucun moment on ne nous dit même pas à quel limité ils appartenaient c'était au moins la moindre des choses tout cela n'a pas été dit on prononcerait la recevabilité pour une population civile mais qui n'a pas été confirmée dans la citation après venir et enfin le dernier moyen par rapport au crime contre l'humanité pour homicide volontaire c'est que la citation n'a pas n'a pas précisé les caractéristiques de l'attaque à savoir une attaque généralisée et systématique relévant d'un plan ou d'une politique de l'état en vue de tuer la population civile c'est pourquoi monsieur le président pour toutes ces raisons je vous demanderai de déclarer l'ensemble de l'action publique irrécevable et ce sera justice jeudi et je vous remercie à déposer la mémoire aux grèves pour toute exploitation utile merci monsieur le président de la loi prochainement concernant le ministère public il coûte remise un temps convenable pour le réplique pour rencontrer vos moyens cela étant on revient au point à un des éléments de point élevés par la partie civile je ne sais pas qu'on y avait répondu concernant la descente sur les lieux concernant la descente sur les lieux la réponse est simple et elle suivra la dynamique de l'instruction ce n'est pas opportun pour le moment le moment opportun on ne vous dira pas je crois que c'est la seule préoccupation qui restait cela étant nous demandons au parti de nous déposer à temps de leur mémoire pour permettre à l'organe de la loi de vous rencontrer et engager les débats avec vous plus rien n'étant je crois on rappelle le parti général Lombé conseil du missionnaire vous le présentez par vos avocats si vous ne me trouvez pas vous devez juste ici dans le statut de parti civil à un certain moment on a pu comprendre que ce procès serait conditionné par ce statut là et vous avez bien dit l'autre fois en précisant que même si on n'est pas parti civil les victimes existent alors je n'avais pas cette loi pour moi je l'ai eu j'aimerais par rapport à ce procès dire ceci conformément à cette loi qui est en vigueur depuis janvier de cette année donc la loi numéro 22 barre 065 du 26 décembre 2022 qui fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité cette loi en son article 3 point 2 proclame ceci la protection et la réparation des victimes sont basées sur les principes fondamentaux suivants le point 2 la suppression des frais des consignations des justices et des droits proportionnels en faveur de ces victimes l'article 13 revient sur ce point en ces termes la victime ou ses ayants droits ont le droit d'accès à la justice ils bénéficient pendant toute la procédure judiciaire de l'accompagnement du fond et devant les juridictions c'est la linéa 3 c'est ça qui nous concerne ils sont dispensés de frais des consignations des justices et d'exécutions ainsi que de droits proportionnels et ce sans préjudice des dommages d'intérêt qui peuvent leur être alloués d'office par les juridictions répressives je voudrais dire par rapport à ce procès que les avocats de partie civile peuvent s'inspirer positivement de cette loi parce qu'apparemment elle n'est pas encore suffisamment vulgarisée elle est entrée en vigueur le 26 janvier ou le 27 janvier de cette année l'autre fois je parlais de la sacralité des droits des victimes c'est justement dans ce contexte qu'il faut concevoir cela donc le législateur se préoccupe essentiellement des droits des victimes des points de temps et d'ailleurs cela est conforme aux droits contemporains qui semblent d'ailleurs inquiétés la défense par rapport aux préoccupations portées sur les victimes de droits concurrentiels assez énormes alors il serait intéressant de s'inspirer de cette loi pour que les victimes accèdent à la justice et que les partis civils puissent absolument prétendre à leurs aspirations légitimes par rapport aux faits subis ce fait que nous aurons l'occasion de pouvoir démontrer ici au regard des préoccupations de la défense jeudi à la réponse qu'il avait donnée la fois passée pour l'instant nous parlons de la remise pour permettre au ministère public de répliquer vous consentez la remise pour à la huitaine le président l'avis le président allemand primord monsieur le président de la houture militaire mon général vous avez ces partis Elle reprend le 22 mai à 9h et dans cette salle. Allons-tir, repos. A vos ordres des mots générales. Allons-tir. Repos. Ma mission TV, le miroir du mort.